Eh bien, salut Ryan, c'est parti, on est en direct. Salut Vincent, salut tout le monde, salut le tchat, salut YouTube si vous êtes en replay. Exactement, bonjour à tous, merci de vous être connectés. Donc on va parler aujourd'hui de SolidWorks avec Ryan, mais pas que, aussi d'entreprise, de musique, un peu tout ce que vous voulez, posez vos questions, allez-y. Ça va être chill comme on dit, chill. Eh bien, écoute, ravi de t'accueillir sur la chaîne et sur l'atelier. Merci à toi de m'accueillir. Eh bien, écoute, je te laisse te présenter Ryan, tu fais pas mal de choses. A priori, tu écris, tu fais de la musique, tu fais du SolidWorks, c'est ça ? Entre autres, ouais. Alors, en gros, je vais présenter un peu mon parcours. Moi, ça fait depuis 2004 que je fais du dessin industriel. Je n'ai pas fait d'études pour ça, j'ai fait des études thermiques au départ. J'ai fait un DUT génie thermique à Lorient, parce que je suis breton, donc je viens de Concarneau. J'habite en Gironde depuis 2003, mais j'ai fait mes études en Bretagne et à Aix-en-Provence, où j'ai fait une année de technico-commercial pour changer un peu du thermique. J'ai ensuite jamais travaillé dans le thermique. OK. J'ai dû partir juste après mes études en 98, 99, faire un objecteur de conscience, parce que je ne voulais pas faire le service civil. Enfin bref, ça n'existe plus maintenant, les plus vieux sauront ce que c'est. Et ensuite, je suis parti deux ans en Italie, où j'étais technico-commercial en Italie. J'ai appris la langue, je me suis bien amusé, tout ça. Et je suis revenu ensuite en France, où j'ai enchaîné des boulots de technico-commercial qui ne me plaisaient pas du tout. Donc je me suis reconverti en dessinateur. J'avais fait un peu de dessin quand même à l'IUT. Et je trouvais que c'était plus créatif. Moi, je suis assez créatif. Comme tu le disais, ça fait 30 ans que je fais de la guitare. Et je suis auteur, compositeur et récemment interprète. J'ai que ma voix sous la main, donc c'est moi qui chante. Même si je ne suis pas vraiment chanteur. OK. Et donc j'ai ensuite travaillé dans plusieurs entreprises. Et je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai fait en dessin. Ah bah ouais, avec plaisir. Avec plaisir. On a hâte de voir ça. J'avais fait une petite vidéo qui est sur ma chaîne YouTube Pro. Vous pourrez trouver Ryan Flock, dessinateur. J'ai fait une petite vidéo. Ça, c'est des piscines que je faisais. C'était mon premier travail. C'est la piscine de Quimperlé, ça. OK. C'est une piscine qui est très grande. Ça doit faire 25 mètres de loin à là. Super rendu. Un bassin à loisirs. Donc ça, c'est fait sur SolidWorks. D'accord. C'était des panneaux en inox. Donc il fallait plier tous ces panneaux, ces contre-ventements, ces jambes de force, tout ça. Et c'était boulonné. Et ensuite, c'était soudé au PVC liquide. Entre chaque panneau. OK. Bref. Ensuite, ça, c'est un... On appelle ça une... Je ne sais pas le même. C'est un tapis, en fait. Il y a des planches qui arrivent. C'est à la fin d'un convoyeur. Il y a des planches qui arrivent et qui sont par là. Elles arrivent, je crois. Elles sont nettoyées. Et ensuite, elles sont éjectées par là. D'accord. Donc toujours fait sur SolidWorks. Ouais. Voilà, d'autres piscines, de je ne sais plus où. Ça, c'est un climatiseur de tente que je faisais. C'était de 2009 à 2015. Je travaillais chez Zandre. Donc c'était pour l'armée. Des climatiseurs de tente pour l'armée et des conteneurs frigorifiques. Donc ça, c'est un rendu photo qui est fait à partir du 3D de SolidWorks. Wow. Ah ouais, quand même. C'est bien fait. Ça rend bien. Ah ouais, carrément. On dirait une photo, quoi. On dirait une photo. C'est ça. Et c'est un 3D, en fait. Ah ouais. Sympa, hein ? Il n'y a toujours plus que 4 personnes, non ? Tant pis. Ouais, ça va arriver. Bah exactement. Il y en aura plus sur YouTube. Tant pis pour vous. Vous ne serez pas en direct. Voilà. Ça, c'est une passerelle. Avec des escaliers, des machins, des caille-bottis, tout là. D'accord. C'est bien fait, hein ? Ça, c'est un CityStad. Ah ouais. Ça, je n'ai pas fait longtemps parce que c'était une entreprise no comment. Je suis resté trois mois et trois semaines. Je suis parti deux jours avant mon préavis. D'accord. J'ai trouvé autre chose. Je pars. Je pars. C'est, ouais. Bon, je passe, je ne raconte pas. D'accord. Super entreprise, alors. Mais dommage, le produit était bien. Le produit était très sympa. Ok. Ça, c'est des mises en plan faites sur SolidWorks à partir du 3D. Ouais. Ok. Avec des coupes, nomenclature automatique. Tout ce qu'il faut. Waouh, c'est super. Ça, c'était une entreprise qui était juste à côté de chez moi. On faisait les convoyeurs, là, les tapis, des silos. Ça, c'était les convoyeurs en bas, là. Je ne sais pas si on voit ma flèche. On voit ma flèche. Un silo. Là, c'est un filtre. Ça, c'est un filtre aussi avec un petit silo en bas. Ouais. C'était des rendus photos aussi avec SolidWorks. C'est un seul 3D que j'ai décidé. C'est vraiment génial, non ? Ah, ouais, ouais. Moi, je trouve que ça jette plutôt pas mal. Ah, ouais. Tu peux tout faire, en fait. Ouais, tu peux tout faire. Avec le verre, tu peux tout faire. C'est fou. Tu peux même faire du bâtiment, si tu veux. Après, c'est un peu faire du 3D. Enfin, du bâtiment 3D. Je trouve que c'est pas... Enfin, là, tu vois, là, j'ai fait tout... C'était le plan... C'est pas le plan béton. Moi, je faisais tout le plan du béton, aussi. Ah, oui, d'accord. J'ai montré aux archives. Enfin, j'envoyais aux grosses oeuvres. Parce qu'eux, ils faisaient un truc plus ou moins précis. Et moi, je leur renvoyais le plan du béton pour leur dire ce qu'il fallait qu'ils fassent vraiment pour qu'ils puissent incorporer notre piscine dedans, dans le trou, en fait. Ah, ouais, d'accord, ok. Après, là, ça continue. D'abord, là, c'est ce qu'on appelle la plage pieds nus, tout autour. Les gens, ils marchent là. Les gens, ils marchent là, quoi. D'accord. Au-dessus. Et moi, je leur disais, voilà, il faut que nous, on ait telle distance entre là et là. Entre là et là. Oh, mais on sait faire, on sait faire, machin. Ouais, ouais. Et puis, à tous les coups, c'était faux. À tous les coups, c'était faux. C'était… Il fallait casser, il fallait refaire, il fallait mettre le calme. Il faut faire comme sur mes plans. Ouais. Alors, on a une question, Laurent, qui te demande si tu faisais rendu et conception ou seulement dessin. Moi, je faisais tout. Ah ouais ? De zéro. Conception, mise en plan, rendu. Parce qu'en fait, il y a des entreprises, là, on faisait les climatiseurs de tente, on travaillait beaucoup avec l'armée, donc c'était sous appel d'offres. Donc, on faisait tous les plans pour appel d'offres avec rendu obligatoire. Il fallait faire obligatoirement un rendu 3D pour que ce soit… Sinon, on était éliminé direct. Et donc, on faisait tous les avant-projets. Et quand on a gagné l'appel d'offres, on partait en fabrication. Donc, à partir du 3D, je balançais, je faisais tous les plans pour la fabrication, envoyer au laser, envoyer à l'atelier, envoyer aux sous-traitants, un peu partout. Ah ouais ? Ça, c'est un convoyeur. Ça, c'est un des derniers trucs que j'ai fait. C'est la plus grande rampe au monde d'évacuation de passagers. En bas, il y a des rados de survie, parce que je travaillais chez Zodiac, sur Vitec, pendant deux ans. Et on devait faire la… Cette rampe-là permettait d'évacuer 1000 personnes. Wow ! Parce qu'il y avait… En fait, elles étaient couplées, elles étaient deux, deux rampes, et en bas, il y avait deux rafts, deux craft. Attends, comment ça s'appelait craft ? Ouais, une espèce de bateau gonflable, en fait. C'est même plus des radeaux, c'est des bateaux gonflables avec des moteurs dessus qui prenaient 500 personnes chacune. Et on était en cours d'homologation avant que je sois viré, mais ça, je vais vous raconter après. Ça marche. Vive le privé. Ouais. Ça, c'est un climatiseur de shelter. Le client, c'est Thalès, que tout le monde connaît. Ah oui. C'était pour l'Arabie Saoudite. D'accord. Le shelter. Eh bien, impressionnant tout ça. Tiens, Laurent nous demande, ça veut dire que la conception était entièrement faite avant même d'avoir remporté le marché. Je ne pense pas. C'est ça, ouais. Si ? Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais ? D'accord. Oui, mais les piscines, c'était pareil. Les piscines, en fait, c'était... Je ne voudrais peut-être pas le dire, mais avec les piscines, les architectes voulaient travailler avec nous. Ils étaient obligés de consulter d'autres fabricants. Mais en fait, ils nous envoyaient tous les plans à nous comme ils voulaient que la piscine soit. Enfin, je pense aux autres aussi. Mais nous, on savait déjà qu'on avait gagné pratiquement. D'accord, OK. Pour un 5%. Ouais, tu ne travailles pas pour rien quand même. Ouais. Pour les conteneurs, les climatiseurs de tente, on perdait quand même des marchés. Ah ouais ? Ouais, on perdait, on travaillait. Mais bon, on réutilisait pour les petits appels d'offres d'apnée. D'accord, OK. Les projets. En tout cas, voilà, un climatiseur de tente. Celui-là, on l'a gagné. C'est moi qui l'ai fait. On en a vendu 800 fois 2, je crois. 1600 climatiseurs. Ouais, ouais. Il y en avait pour 5 millions de marchés. Ah, 5 millions. Poum ! C'est bien. C'est ça, ouais. Et je crois que c'est le dernier. Voilà. C'était un petit peu ce que j'ai fait. Après, j'ai d'autres photos. Ça marche. Bah cool. Merci déjà pour ce partage. C'est génial. C'est rien. Est-ce que tu peux nous montrer peut-être… Parce que SolidWorks, moi, j'ai essayé de tester récemment, mais c'est pas évident quoi. Toi, t'as l'air d'avoir… Tu le trouves plus facile qu'AutoCAD, alors que moi, c'est plutôt le contraire. En fait, moi, j'ai fait pareil que toi au début. J'avais commencé tout seul et je comprenais rien du tout. Ouais. Je comprenais pas du tout. Et heureusement, j'ai fait une formation. J'ai compris le truc. Je vais repartager, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment une toute… c'est presque à l'envers d'AutoCAD. Ah ouais ? Comment il faut revenir, c'est… D'accord. Fenêtres, écran, écran 1… Il n'y a toujours que 4 ? Bon, Laurent, ça veut dire que… Ok. Ouais, bah, il y en a d'autres qui sont pas… qui étaient peut-être pas inscrits, alors. Ça affiche pas tous les participants. Il n'y a que les inscrits, je crois. Ah bon ? Il me semble, ouais. Alors, si je vais voir un peu les participants, je crois qu'il y a… Ah non, si, ouais. Là, il y en a que de 4 pourtant, visiblement. Bon, bon, c'est bizarre. Ouais. Pourtant, bon… Décidément, j'ai pas de chance. Ouais, c'est à chaque fois, t'es… Ouais, personne ne vient voir ce que tu fais, mais on partagera le lien, car même, ça te fera un peu de la visite. Et puis, heureusement, il y a YouTube. Putain, YouTube partout. Ah, alors, as-tu pu essayer SolidWorks ? C'est proposer la version… Non. Moi, je l'ai essayé, ouais, avec la version 30 jours. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Mais bon, 30 jours, ça passe vite. Puis, j'ai pas eu le temps de trop… J'ai fait une vidéo, en fait, de test. C'est tout. Ah oui, d'accord. Mais ouais, mais c'est… Non, bah ouais, heureusement que vous êtes là, d'ailleurs. Donc, bah allez, on va regarder SolidWorks, quand même, si tu peux nous montrer un petit peu le principe, voilà, le fonctionnement. Alors, le fonctionnement, on a plusieurs modules, en fait, dans SolidWorks. C'est ce qui est chouette, d'ailleurs, c'est qu'on a, de base, tous les modules. On peut tout faire. Ah ouais. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le module volumique, donc le bossage, base, extrudé. Donc, comme il met là, on peut extruder. D'accord. En ligne droite. Et des bossages, base, avec révolution. C'est-à-dire, on fait la même chose, mais autour d'un axe. D'accord. On fait des rondelles, des axes, tout ça. Ensuite, on a la tollerie, le module tollerie, qui permet de faire tout ce qui est pièce de pliée. Donc, on va pouvoir les déplier, les plier, les déplier. On va pouvoir travailler sur les pertes de pli, plein de trucs. On va faire des outils d'emboutissage, tout ça. D'accord. Ensuite, on a une construction soudée. Donc là, c'est tout ce qui est tube carré, rectangle. Ah ouais. Crône, enfin tube, quoi. Ah ouais, ok. En gros, enfin, pour faire des châssis, c'est excellent. C'est vraiment super pratique. D'accord. Le module surface, mais lui, le module surface, il est plus... C'est plus pour faire des formes vraiment très particulières, très compliquées, des formes, des bouteilles, des machins. Parce qu'en fait, la journée, tu n'as pas d'épaisseur, ce qui fait qu'il ne va pas te mettre de problème. D'accord. Si tu utilises du volumique, il risque d'avoir des problèmes et de ne pas réussir à faire tes formes. D'accord. Tu vas travailler en surface. Et donc, tu as tout tes... Et après, si tu veux, tu as encore plein d'autres modules, là. Ah oui. Bon, on ne va pas en parler, ce n'est pas la peine. En général, on utilise ceux-là. Ouais. Donc, je vais vous montrer tout simplement pour faire, par exemple, un bossage. Ouais. Donc, il nous demande de sélectionner un plan. Donc, on va prendre le plan de face. Il faut toujours sélectionner un plan. On va dessiner sur le plan. Donc, là, on dessine sur le plan de face, qui est là. D'accord. Et on dessine une esquisse. On appelle une esquisse. Donc, par exemple, je dessine... Je dessine n'importe quoi. Je fais ça. Un peu comme AutoCAD, quoi. Ouais. Enfin, à part AutoCAD, il faut mettre... C'est ça, le problème ? C'est qu'il faut mettre des longueurs. Oui. Alors que lui, on va lui dire après. Ah ouais, d'accord. OK. On va lui dire après coup. Donc, on fait une forme à peu près comme on veut. Tiens, j'aime bien cette forme. On va lui dire... Là, j'ai mes raccourcis, moi, avec ma molette. Ouais. Hop. Je peux aller chercher en haut, tous les trucs, mais j'ai mes raccourcis. D'accord. Donc, on va dire, là, je veux que ça fasse 200. Hop. Il met tout à l'échelle automatiquement. Et il te fait la cotation en même temps. C'est ça qui est pratique ? Hop. Là, tu mets 125. Et déjà, la cote intelligente fait tout. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas le même principe qu'Otocad, effectivement. Si je fais un cercle, là, la cote intelligente, il va me mettre le... Ah oui. Il détecte le diamètre, quoi. Oh oui. Tu n'es pas obligé d'aller prendre cotation diamètre, cotation... Ouais. Et on voit que ça devient noir. Parce qu'en fait, tant que je peux bouger des trucs, c'est bleu. Hum hum. Ouais. Eh bien, on a Jean-Michel qui nous dit... Ouais, effectivement, comme sur Revit. C'est vrai que sur Revit, c'est un peu pareil. C'est pratique. Ouais. Bon, peut-être un point le plus compliqué. Une cote, voilà, par exemple 75. Non, tout est noir, sauf le trou. D'accord. Le trou, c'est pareil. On peut lui dire, tu es à 50 de là et à 80 de là. Tout est noir, ça veut dire que maintenant, on ne peut plus la bouger. D'accord. Ah oui, ça verrouille, ça contraint, bien sûr. Ça verrouille tout. Ouais, ouais. OK. Par contre, si je rajoute une cote, tu dis, « Ah, mais je veux cette cote-là ». Ah ouais, là, tu ne peux pas. Il va me dire... Enfin, normalement, il met un message que j'ai annulé. Il va dire, cette cote va surcontraindre l'esquice. Ouais, ouais. Voulez-vous la mettre en pilotée ? Donc là, elle s'est mise automatiquement une cote pilotée. Je ne peux plus la modifier. C'est les autres cotes, si je modifie celle-là. Ah oui. Je mets 70, celle-là va se modifier automatiquement. Ah ouais, c'est pratique, ouais. C'est juste une annotation, je veux, pour voir comment ça fait. Ah ouais. Donc je valide. Et là, vu que j'ai lancé avant le bossage, là, je veux 500, hop, 500, en milieu, pour que le plan de face passe au milieu de la pièce. Là, c'est-à-dire une extrusion, du coup, avec le bossage. Oui, l'extrusion. D'accord. Après, là, tout d'un coup, j'ai plein de nouvelles fonctions qui se sont rajoutées, que je peux faire. Par exemple, des congés, tout bête. Des congés, je peux sélectionner les arêtes. Je lui dis un congé de 20. Ah ouais. J'ai sélectionné la face, ou juste les arêtes. Je sélectionne ce que je veux, il comprend tout seul. Tu vois, par contre, là, ce n'est pas de sélectionner parce qu'il prend les trous avec. D'accord. Donc, on va me faire comme ça. Je ne prends pas le trou. Enfin, voilà, on valide. Ah oui. C'est un trou bizarre. Bizarre, oui, il y va. On peut faire des enlèvements de matière. On peut faire assistance pour le perçage. C'est pas mal, parce que là, tu en as carrément des trous taraudés, des trous fraisés. que tu dis, je veux, par exemple, un trou taraudé de M16, qui va être ici. Hop, il va là. Je mets OK. Hop, là, j'ai mon trou qui est dedans. On peut faire la coupe. On regarde la coupe. Où est-ce qu'il est ? Il est là. OK, super. On fait ça. On sort de la coupe. Après, on peut faire des répétitions linéaires. Ouais. Hop. Et bien, c'est la direction. La direction va prendre cette arête. On va lui dire, je veux que tu répètes cette fonction. Tous les... Je ne sais pas si le compte. Hop. Je mets tous les perçages. Eh bien, ouais, sympa, ouais. On peut faire plein de trucs. Ah ouais. Je ne veux pas tout montrer, mais ce qui est bien après, c'est que là, par exemple, je vais faire la mise en plan de ce truc. Je vais ici. Créer ma mise en plan. Ah, il faut l'enregistrer, évidemment. Je vais mettre sur le bureau, pièce 1. Mise en plan. OK. Et moi, je l'ai paramétré pour qu'il me mette déjà 3 vues et une vue 3D. Ah ouais, c'est génial. Ça va super vite, ouais. La mise en plan, là, c'est top. C'est vraiment rapide. Alors, j'enlève celle que je ne veux pas. Et je vais lui dire, je voudrais qu'il me fasse la coupe sur le trou, là, hop, hop, sur le trou. Donc, qu'elles sont chez elles. Je valide. Hop, tu vois là. Ah, ah, voilà, c'est fait. Tu vas me modifier l'échelle, propriété, tu vas me mettre en 1,5. Hop, voilà, c'est fait. Celle-là, tu vas me la mettre. Je vais vite. Ah ouais, disons, on voit que tu as l'habitude. C'est là. Et puis là, on dit, ah, je suis un peu trop long. Je suis un peu trop long. Je vais me faire une vue interrompue. Ici, je vais faire ça, ça. Voilà, ça n'interrompt plus. Je vais mettre mes cotes. Alors, les cotes, pour le coup, on peut même... Ici, on peut les coter manuellement, chacune, comme l'esquisse, ou les importer, celle que j'ai utilisée pour faire le dessiné. D'accord. Je fais OK. C'est quand même pratique. Oui, voilà, il me les a toutes mises. Ah ouais, ça va vite. Et ce qui est bien, quand on utilise ce truc, c'est que si je veux, je peux même modifier à partir du... Ah ouais. Si tu as fait 100. Ouais. Là, on voit que c'est en grisé, là, je fais un petit contrôle Q. Paf, ça met à jour. Ah oui. Si je retourne sur ma pièce... Ça la met à jour, ouais. C'est mis à jour. D'accord. Ça fait 100. OK. Génial. C'est pour ça qu'on appelle ça un logiciel paramétrique. C'est parce que la mise en plan dépend du 3D, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est top. Tu peux même mettre des équations, lui dire que ça est égal à deux fois ça, par exemple. Quand tu vas modifier la hauteur, lui, il va modifier la longueur. Ah oui. Voilà. Si tu veux déplacer ta coupe, tu lui dis à modifier la ligne de coupe. Éditer l'esquisse. Tu dis non, en fait, je ne veux pas passer là. Je vais aller faire ma petite coïncidence. Je la déplace. Hop, et puis il m'a jour. Ah oui, d'accord. C'est vraiment pratique. Voilà. Super. Ça, c'est pour une pièce. Après, je voulais juste vous montrer un assemblage. Ouais. Un assemblage d'un ventilateur. Là, c'est plusieurs pièces, plusieurs sous-assemblages. Par exemple, là, on a un sous-assemblage, c'est le ventilateur seul. Tout est fait en tollerie. On a Sébastien qui nous demande tu tournes sur quoi comme PC. C'est super fluide. PC de gamer, PC portable avec carte électrique 3060. Ah oui, PC portable, tu préfères ? Non, je préfère pas, mais c'est plus pratique si je dois aller quand je fais des formations. Ah ouais, il y a ça aussi. Là, ça tourne bien, en effet. Ah oui, heureusement, parce que moi, je ne supporte pas que ça rame. Ça rame 20 secondes ou 30 secondes. C'est une perte de temps. Je peux même mettre en qualité. Ah ouais. En qualité, jolie qualité, comme ça, graphique gris de vue. Donc ici, on a plusieurs. Je ne sais pas si j'ai fait les mises en plan, ces trucs. Donc, c'est constitué de plusieurs éléments, quoi. Ouais, c'est... Tu les fais tous, là. Ouais, c'est des assemblages, ouais. OK. Ouais, c'est constitué de plusieurs pièces. Donc, les pièces... Ah ouais. Et pour faire l'assemblage, j'ai... J'ai regroupé toutes les pièces ensemble. Enfin, j'ai des contraintes ensemble. On appelle ça des contraintes, là. Ah ouais, d'accord. De la coaxialité, de la coïncidence. Ouais, ouais. Et si je veux faire... Ah, la mise en plan existe déjà, OK. Ah ouais, il y en a déjà une. Ah ouais. Ça, c'est la mise en plan. Et si je veux faire... Pourquoi il me dit que ça ne peut pas être trouvé ? À 3... Je vais lui dire, tu me mets juste le 3D. Tu vois, tu choisis les vues que tu veux, en fait. Ah ouais, génial. Après, tac, tac, tu vois. Enfin, par rapport... Moi, je te dis, quand j'ai commencé SolidWork, je ne voulais plus toucher AutoCAD. Ah, tu m'étonnes. C'est trop génial, quoi. Tu fais la coupe où tu veux, il te la met à... Enfin, c'est... Tu ne t'épréoccupe plus en fait, de tout ce qui est mis en plan dans SolidWork. Parce que si ton 3D est bon... Ouais. Après, ce n'est plus que de la mise en page, en fait. Ah ouais, c'est... Tu fais tes coupes, tu fais 10 coupes, et ta, 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 toutes tes coupes sont toujours bonnes. Ouais, c'est super. Tu n'en vas pas besoin d'aller quand tu modifies une coupe. Moi, je dis, la vue de dessus, aller modifier la coupe, aller modifier le détail. Ouais, c'est génial. Ça, c'est génial. Donc, là, je veux insérer la nomenclature de ça, par exemple. Je vais dans Table. Là, tu vas halluciner, je pense. C'est le son 8. Bonjour tout le monde. Ah, ça monte, ça monte, le contenu. C'est cool. Là, tu fais Nomenclature, et là, tu pleures. Ouais. Parce que tu sélectionnes la vue, donc de mise en plan, j'ai mis celle-là. Ouais. Afficher séparément, tout ça, pièces. On ne va mettre que les pièces, donc. Je valide, et je pose maintenant la nomenclature. Ah, là, tu as tout le listing, c'est génial, ça. Ouais. Et bien sûr, c'est dynamique. C'est dynamique, parce que si je change des trucs, ça va changer. En fait, c'est chaque pièce a sa carte d'identité. Ouais, c'est ça. Là, j'ouvre la pièce. Il faut que ce soit bien paramétré au départ. Ouais. Là, j'ouvre la pièce. Si je vais dans mes propriétés, ici, dans mon modèle de base, de Solidworks, quand j'ouvre une nouvelle pièce, j'ai déjà toutes ces propriétés qui sont rentrées. Je n'ai plus qu'à rentrer le nom de la pièce, une description, je ne sais pas, je mets laser, j'écris pièce laser, je peux mettre le prix d'achat. Enfin, ça, c'est chacun qui fait comme il veut. On peut rajouter des propriétés à l'infini. Et ensuite, on va les rappeler dans la nomenclature. Ah ouais. Lui, il ne va que rechercher dans chaque pièce. Ah ouais, ouais. Donc, normalement, laser, il n'a pas écrit laser. parce que je n'ai pas mis... Ah ouais, je ne sais pas. Description laser, c'est parce que... Ah oui, c'est parce qu'elle est en double. C'est parce qu'elle est là aussi. Bon, je passe les explications. Normalement, voilà, laser. OK. Parce que ça, en fait, on ne remplit rien. Si je veux forcer, là, il va me dire, attention, c'est lié au 3D. Si tu me rends la liaison, ça va être forcé. On peut forcer. D'accord. Je mets annulé. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'après, là, tu as les numéros d'articles, tu vas aller prendre tes bulles. Alors, soit tu le fais automatiquement, tu dis, mets-moi toutes tes bulles. Bulles automatiques. Waouh. Trop bien. Merde, il est enlevé. Je remets. C'est bien car c'est automatique, quand même. Voilà, automatique. Après, souvent, il ne les met pas spécialement au bon endroit. Tu peux les bouger, alors. Oui, je les remets. Parce que là, tu vois, 14, il a mis sur le coin. Autant le mettre là. Oui, c'est... Bah oui. Souvent, je les mets, en fait, je mets manuellement mes bulles parce que je trouve qu'il ne les met pas super bien à chaque fois. Mais par contre, il reconnaît le repère dès que tu sélectionnes la pièce. C'est tel repère, c'est ça ? Oui, oui. J'imagine. Tout est automatique. C'est génial. C'est automatique. Je peux sélectionner les faces, en fait, plutôt que les arrêts. D'accord. Là, il va sélectionner les faces. Ok. Et si là, je lui dis, je ne sais pas moi, tri par la masse. Ouais. Attends, il a mis le tableau ici. Donc, c'est un peu comme Excel. Ok. Paf, il a changé automatiquement. Toutes les bulles ont été modifiées automatiquement. Ah ouais. Tu n'as pas de souci. Enfin, si tu veux vérifier, toi, tu regardes 3, là. C'est quoi 3 ? C'est la trappe. Oui, c'est bon, c'est la trappe. D'accord. Ah, c'est vraiment pratique. Ça, c'est génial. J'ai dit, quand tu utilises ça, après, tu te dis, mais AutoCAD, quand tu viens sur AutoCAD, tu ne peux plus rien. Ce n'est pas pareil. Tu peux taper à la main. Ouais, c'est clair. Il y a des astuces, il y a des trucs. Ouais, bien sûr. Après, je voulais vous montrer, justement, vite fait. Vite fait, je pense qu'on a le temps, non ? 10h27. En tout cas, ça plaît, Laurent, qui dit, tu ne peux même plus faire d'erreurs. C'est sûr, avec ça. C'est vrai, c'est que tu peux toujours faire des erreurs. Ouais, on peut toujours se planter. L'erreur est humaine. Ouais, mais surtout, quand tu fais des trucs comme ça, et parfois, il y a des trucs que tu ne vois pas, en fait. Ouais. Genre, ici, est-ce que ça touche ? Ouais. T'es toujours en train de chercher. Tu dis, attends, je vais cacher ça. Non, en plus, ça ne marche pas. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Cacher. Tu dis, je le cache. Je vais le voir dedans. Putain, je ne vois rien. Là, tu es toujours en train de regarder. Alors, tu dis, est-ce que ce ne serait pas mieux que je fasse une coupe pour aller voir ? Alors, tu choisis. Mais quand tu fais des trucs fermés, comme ça, moi, il y a plein de fois, je n'avais pas vu des trucs. Je n'avais pas vu. Je n'ai plus, mais tu nais. Tu n'as pas un détecteur de contraintes comme sur certains... Si. Si, ouais, quand même. Ouais, ouais. Mais bon, ça, c'est limite. Peut-être. Alors, on peut essayer. Tiens, on a une question de Fredo qui nous demande si SolidWorks... Enfin, a-t-il des utilités en dehors de la représentation de pièces mécaniques ? C'est une bonne question. Oui, il y a des utilités. On peut faire... On peut tout faire, en fait. Ouais. On peut faire du bâtiment, de la mécanique, de précision, de la tollerie, de la... des châssis soudés. Ouais. Moi, j'ai fait un poulailler. J'ai fait un abri pour le bois, pour moi. Ouais, tu peux tout faire. Quand tu as l'habitude, bien sûr, c'est... Ah ouais, tu peux vraiment tout faire. Je pense que c'est comme tous les logiciels. On a tous des aptitudes. Moi, SolidWorks, j'aurais... Je l'ai utilisé quand j'étais jeune, mais c'était pas les mêmes versions qu'aujourd'hui. Ouais, là, c'est pas mal de trucs. Je disais, c'est cool. Mais SolidWorks est pas très... Il n'y a pas une grande pub autour de SolidWorks. Il est connu que pour la mécanique. C'est ça qui est étonnant. Les gens vont pas dire, tu peux faire du bâtiment. C'est étrange. Parce que faire des bâtiments, c'est pas très... Ouais, c'est basique, le bâtiment, de toute façon. C'est des murs, c'est des... Par exemple, tu fais... Comme tu fais sur AutoCAD, là, tu fais... Je sais pas comment faire, d'ailleurs. Comment je peux faire ? Je sais pas, tu fais ça, tu fais des murs... Avec des ouvertures, là, tu sais. Ouais. J'essaie de faire un truc, mais il faut mettre pas mal de cotes, là. C'est un peu... Pourquoi AutoCAD, c'est plus pratique ? Ouais, parce que les cotes, tu les mets en même temps sur AutoCAD, du coup, tu peux aller super vite. T'as aussi des multilignes, t'as d'autres choses, ouais. Là, il n'y a pas de multilignes. Ou alors, comment je pourrais faire ? Alors, je fais comme ça. Je fais un... On va dire un... Un contour. C'est une maison. Regarde, j'ai une maison de dessus. Je fais un décalé des trucs de... De 300. Parce que moi, je suis toujours en millimètre. Ouais. Ouais, en méca, c'est... Mais ouais, c'est toujours millimètre, exact. Enfin, après, on peut mettre en... On peut mettre ce qu'on veut, mais bon. Mais ouais, enfin, moi, je suis toujours en millimètre. On va dire que celle-ci, ça fait 15 mètres, 15 000. Ah, alors on a Prédo qui demande quelle est la différence entre SolidWorks et Vectorworks. Aucune idée. Je connais pas Vectorworks. Ouais, moi non plus. Je connais un peu Inventor. Fusion, façon, ce façon. Non, je le connais pas. J'ai utilisé que Inventor, un peu, sur Vitek, Zodiac. J'ai pas aimé du tout. C'est la logique Autodesk. C'est pas du tout intuitif. C'est insupportable. Je mettais deux heures à faire ce que je faisais en 15 minutes sur SolidWorks. Après, je pense que c'est des habitudes. Le problème, c'est j'ai tellement l'habitude. C'est ça, on est habitué à son logiciel. C'est comme certains qui vont. Et SolidWorks, c'est ce qui gère du BIM. Parce qu'on parle beaucoup de BIM aujourd'hui. Je crois pas, je crois pas. J'ai jamais entendu parler du BIM avec... Je pense qu'ils se sont plus mis dans la mécanique. Ouais. Finalement. Mais tu vois, là, je fais une maison, là. Après, je fais une dalle. Ouais. Ah ouais. Une dalle de... De 200, je crois. Merde, j'avais fait... Bon, c'est pas grave. Je vais modifier. Ce qui est bien, c'est qu'après, avec SolidWorks, on peut modifier après coup. Là, je me suis dit, tu vois, je suis pas bon. Je retourne dans ma... Dans ma truc. Je lui dis, non, en fait, tu prends pas plan milieu, tu prends Borgne. Hop, maintenant, c'est bon. Après, tu peux faire des ouvertures. Tu dis, là, je veux pas une fenêtre. Après, je vais pas mettre deux cotes, mais... Tu mets des cotes, tu dis, ouais, il y a des fenêtres. C'est un peu comme SketchUp, en fait. Ouais, c'est ça. Tu... Par contre, est-ce que tu as des trucs tout près, genre des poteaux, des ouvertures ? Ça, non, c'est tout à toi de faire, en fait. C'est ça, le truc, peut-être. Tu peux te créer des... Des bibliothèques ? Des bibliothèques. Ouais, d'éléments, j'imagine. Moi, j'ai plein de paliers, d'axes, des trucs. J'ai plein de trucs. 300. Ouais, tu peux tout faire. C'est comme tous les logiciels, en fait. Ouais, et moi, je sais pas si t'as vu, j'ai aménagé une caravane pour un client. Ah, non, j'ai pas vu. T'as pas vu ? Donc, voilà, tu vois, je peux faire une maison, mais... Ouais, c'est vrai que tu peux tout faire. Ouais, ouais. Ouais, c'est sympa. Parce que pour moi, le BIM, c'est juste la notion de matériau. Donc, sur Revit, si tu veux, quand tu fais un mur, c'est un mur avec tel matériau, etc., etc. Donc, je pense qu'avec ce que j'ai vu sur Solidworks, tu dois pouvoir t'en rapprocher, quoi. Oui, oui. Parce que si tu lui mets, comme tu nous as montré, un matériau avec un type de béton, des armatures dedans, il n'y a pas de raison que ça ne te fasse pas de... Il ne puisse pas gérer du BIM. À voir, quand même. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Et ouais, j'ai aménagé une caravane, je l'ai disée. Et le gars, il travaille sur SketchUp, le client. Moi, je l'avais pas. Enfin, si je l'ai, mais je connais pas bien, j'ai dit que je pouvais le faire sur Solidworks. OK. Je vais te la montrer. J'avais mis sur LinkedIn. Ah, mais tu sais, LinkedIn, c'est le problème. Les réseaux, des fois, t'es invisible. Moi, le premier. C'est tout à fait ça. Ah, bah, Fredo, moi, je connais bien SketchUp. Bah, tu m'étonnes. Si c'est Fred Lamy qui se cache derrière Fredo, je crois que oui. Et donc, sur cette caravane, j'ai été chercher sur Internet des gens qui ont dessiné des frigos, des machins, des toilettes, et je les ai mis dedans. Ah ouais, joli. Un piano, un piano, comment on appelle ça, un piano de cuisson. Hum hum. J'ai été à les prendre, pareil, je ne les ai pas dessinés. Ah ouais. Si jamais je ne trouve pas, je les redessine. Je dessine des trucs, mais... Je vais me mettre à chercher le papier toilette. Ah, joli. Et est-ce que tu as une bibliothèque sur SolidWorks, je vais y arriver. Une bibliothèque... Partager ou comme tu ferais... Moi, je vais sur GrabCAD. D'accord. Je vais sur GrabCAD. Et pour tout ce qui est communauté, en fait, tout ce que les gens dessinent, ils mettent dessus. Et pour le pro, je vais sur TracePart. TracePart, c'est toutes les entreprises professionnelles qui mettent à disposition les 3D de tous leurs... D'accord. Les paliers, les vis, les vérins, tu peux tout récupérer sur TracePart, tu n'as pas besoin de bien dessiner. Ok. C'est vachement pratique. Donc TracePart et GrabCAD, j'utilise. Tiens, on a une question d'Anastasia qui nous demande si on peut exporter... Enfin, dans quelle extension des WG, IFC ou je ne sais quoi sur SolidWorks ? Alors de SolidWorks, on peut enregistrer en tout, pratiquement. Ouais. C'est-à-dire que si je fais enregistrer sous, là... Je vais avoir tout ça. Ah oui, quand même. IFC, IGES, JPEG pour faire une photo, Parasolid, Step, je l'utilise beaucoup, STL, Katia, parce que Katia, c'est aussi d'AssoSystem. Ouais, tu as la plupart des... D'Exec, des WG. Ouais, tu as peut-être de l'IFC aussi, j'imagine, maintenant. Ouais, l'IFC4, l'IFC2xTrum. D'accord. Je me rappelle, il y avait une VENTOR aussi. Ouais, tu as du SketchUp, tu as tout, quoi. SketchUp, malheureusement, c'est le seul truc qu'il ne fait pas. Ah, il ne fait pas SketchUp, d'accord. Non, et SolidWorks, et SketchUp ne fait rien. SketchUp ne peut importer aucun 3D, ni les Steps, ni rien. Le SketchUp ne peut importer. Enfin, je sais si Fred me dit le contraire. Il me semblait que maintenant, oui, tu pouvais importer. C'est très bien, parce que moi, j'ai envoyé les Steps à mon client pour qu'il récupère sur SketchUp, il ne pouvait pas. Ah, OK. Et je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi vous le mettre. Ah, ouais. C'est SolidWorks qui n'a pas le bon format, peut-être, de sortie. C'est possible. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup, mais... Je trouve que SketchUp, il ne récupère pas. Parce que, ouais. Il me semble qu'on peut... Fred, il nous a dit, SketchUp importe des WG. Donc, ouais, à partir des WG, on peut. Il me semble. STL ? Parce que STL, je l'avais envoyé, je crois. Merde. A tester, mais... Merci de tout le cas de faire gaffe. Alors, on a Jean-Michel qui nous dit la version Pro à 285 euros par an. Ouais, le fait. OK. Ah, d'accord. Il faut peut-être une version... Toi, tu as une version Pro, pourtant, non ? Moi ? Ah, mais il parle de SketchUp, j'imagine, peut-être, alors. Ouais, pour SketchUp. Il faut peut-être avoir le SketchUp Pro pour pouvoir, évidemment, avoir plus de choses, ce qui est logique, ouais. Mon client, il n'a pas Pro, je crois. Là, c'était la mise en plan que je lui avais dit. Le truc qui est chouette avec SolidWorks, avec SketchUp, je ne sais pas si on peut faire, c'est que je peux vous faire la caravane avec des coupes et tout, vous mettre la nomenclature automatique. Donc, je lui ai fait plein de coupes, je lui ai envoyé ça. Je l'ai enregistré en DWG. Ouais. En échelle 1.1. Comme ça, je lui ai dit, si vous voulez modifier des trucs, vous modifiez... C'est de l'autocadre, quoi. D'accord. Alors qu'avec SketchUp, je ne saurais pas faire ça. Je me suis dit, peut-être qu'on peut le faire, mais là, je l'ai fait en 10 minutes, ce truc. Ouais, putain, tu as l'habitude, ça va vite après. Tu as entendu le moment où ça, c'était fini, je n'avais plus qu'à mettre mes coupes, clac, 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 mettre ma nomenclature, boum, et puis c'était fini en 10 minutes. Ouais, ça va vite, puis tu as la nomenclature, alors que SketchUp, c'est de la 3D, mais derrière, je ne crois pas que tu puisses avoir la nomenclature, c'est du texte, en fait. Fred nous dira, mais il me semble que de SketchUp, tu peux récupérer des surfaces, mais peut-être pas grand-chose. Ouais, il est imbattable là-dessus, il nous dit, Fredo. C'est tout à fait ça, il a des fonctionnalités, mais bon, il faut savoir l'utiliser. Moi, j'ai échoué là où SketchUp est quand même beaucoup plus facile, tu pourras tester derrière. Je vais me mettre à SketchUp, je pense, pour le client, parce que je pense qu'il préfère que je travaille sur SketchUp. Donc, si je ne veux pas le perdre le client, je vais m'y mettre. De toute façon, j'avais déjà fait un peu SketchUp à l'époque, je trouve que c'était très sain. C'est intuitif, et en plus, tu as une version gratuite, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, en plus, c'est 285 euros à l'année, c'est vraiment pas grand-chose par rapport à des versions. J'ai reçu la facture SolidWorks, tu veux voir ? C'est combien ? 4 000 ? Je ne vois pas là, c'est... Est-ce que quelqu'un voit ? C'est tout flou ? 3 000 ? Ah, 1262 pour 3 mois. Ah oui, pour 3 mois. Donc, à l'année, c'est horriblement cher. C'est de la location. C'est comme tous les logiciels, comme Autodesk, ça revient très très cher. C'est pour ça que je trouve des clients, quoi. Et ouais, tu as du Téclin qui est à 7 000 euros, qui fait un peu tout aussi, mais tu as beaucoup de logiciels. À le plan, j'ai vu que c'était pareil, 7 000 balles. Enfin, c'est un autre monde. Ouais, mais c'est pénible. Et ouais, c'est pour ça que SketchUp, c'est donné à côté. Bah oui, c'est un petit peu d'ailleurs de la concurrence déloyale, je trouve, moi. Ah ouais, après, chacun... Les gens vont sur SketchUp, ouais, SketchUp, SketchUp, ouais, mais... Ouais, mais SketchUp a ses limites, c'est-à-dire que même en BIM, tu ne peux pas... Moi, mes clients, si je fais du SketchUp, ils me disent, non, non, ça ne va pas le faire. Alors qu'AutoCAD, oui, tu sors des plans pro. Donc chacun a ses domaines, tu sais, ses limites, c'est sûr. Je voulais vous montrer la tollerie, comment ça marche. Ouais. C'est assez magique, moi. Donc, par exemple, on va sur le plan de face, on va dans le module tollerie, là. On va faire une tolle, par exemple. On va dire, je vais faire un... Tu vois, c'est un petit truc que j'aime bien, là, c'est digne.milieu. Ouais. Point milieu. On va faire, je ne sais pas, un Z, comme ça. On a repris la ligne plein, point milieu. Ligne. Tu sais que tu as ça sur AutoCAD, cette roue-là, je ne sais pas si tu connais. Ah, non, non, non. Ah oui, la roue, je ne l'utilise pas, moi, parce que c'est plus pour la 3D, non ? C'est de la navigation, la wheel still, je crois, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est autre chose, la wheel still. Ah ouais ? C'est vraiment, tu mets les raccourcis que tu veux. Ah ouais, d'accord, ouais. Plutôt qu'aller en haut, tout le temps d'utiliser au clavier. Moi, sur AutoCAD, j'utilise mes propres raccourcis. Il y a des raccourcis assez poussés, plus rapides que ça, je trouve, mais bon. Oui. Chacun, il y a plusieurs manières de faire. Je mets égal, hop, c'est ça, c'est ça. Là, elle est noire, ok. Je fais ça, je valide. Je vais lui dire direction, on va dire 250. Épaisseur de la tôle, on va dire 3. Après, on va dire le rayon 3 aussi. On va lui dire plan milieu. Et là, on a automatiquement notre tôle. Ça, c'est le tôle. Avec les rayons de courbure et tout. D'accord. Si on veut la déplier, on déplie. Ah oui. Ah, ça, c'est génial. Tu as l'option déplier, replier. Tu peux la remettre. Oui, et tu peux faire, dans la mise en plan, tu peux aller appeler la version déplier. Ah oui, d'accord. Pour la mise en plan, pour le laser, tu vas envoyer la version déplier au laser. D'accord. Et là, si tu veux rajouter, tu dis, tiens, je vais faire un petit, je ne sais pas, n'importe un truc qui est peut-être impossible à faire, mais je m'en fous. Je vais dire ça, ça, ok. Il me met automatiquement, paf, déplier. Tu vois, ça marche, très bien. Je veux rajouter des petits déplis ici. Je clique là, comme ça, comme ça. On va dire qu'il y en a un là aussi, vers le haut. Lui, il peut aller par là, par là. On peut lui dire, tu ne vas pas dans la matière, parce que sinon, ça fait des trucs pas beaux. Si on va dans la matière, tu vas en dehors de la matière, ou tu peux me mettre un décalage. Tu dis de 10, hop, c'est décalé. Tu valides. Bon, après, pour plier ça, je pense que l'atelier, il vient t'insulter, le gars. Il y a moyen. Tu déplies, tu vois, hop, tu as toujours ton truc déplié. Waouh. Ça, c'est chouette. Et tu as plusieurs trucs, tu peux faire des plis écrasés. Tu dis, un petit pli écrasé comme ça. Quand on voit la maîtrise, quand même. Ouais. Tu vois, un pli écrasé, c'est impossible. Ah ouais, quand même. Tu as plein de trucs, tu as plein de... De... D'options, là. Après, tu as des petites transitions, ça c'est pour faire des... Par exemple, je vais reprendre mon ventilateur. C'est vrai que ça ouvre vite. Sur un PC qui n'a pas une bonne carte, là, le ventilo, il met deux minutes à l'ouvrir. Au moins. C'est sûr. Donc là, j'ai fait une... Une trémie, on appelle ça des trémies. Ouais. Donc, à partir d'un... Les deux... De deux profils, donc un profil, ici, on le voit. C'est celui-là. Là, pour le coup, il faut le dessiner. Et ici, un arc de cercle. Tu lui dis, tu vas me rejoindre mes deux profils. En tollerie. Tu vas me mettre sept facettes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça fait six plis. Ouais. Il met les paramètres... De la tollerie, trois, machin, rayon, tac, tac. Et il me fait ma jolie trémie. Et pareil, on peut déplier. Je pense qu'il ne m'a pas déplié le bon. C'est celui-là. Attends, mais tu vas me les déplier ou quoi ? C'est trop complexe pour lui, je pense. Voilà. Et là, j'ai vraiment... Wow. Le déplié a envoyé au laser. Et pour faciliter même le travail des opérateurs, je faisais des petits trous. Parce qu'on peut faire après l'état déplié, là, ces petits trous. qui va permettre au gars de mettre... Savoir où sont les plis, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Je vois ça. Putain, c'est impressionnant. Tu vois, là, on voit tous les plis, là. Putain, il ne me les montre pas. Tu vas me les montrer ou quoi ? Et moi, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement rajouté des trous au bout. Comme ça, le gars, il met... Quand il va plier dans la machine, il va rejoindre le trou au bout, là. Le trou, là. Et il va plier. D'accord. Par contre, quand c'est déplié, quand c'est plié, il n'y a plus des trous. Parce que c'était juste pour aider. Ils sont là en état humain. C'est juste pour aider l'opérateur. Parce que là, c'est faire des trous ici, le logiciel, il ne va pas comprendre. Ouais, c'est sûr. Et combien de temps il te faut pour dessiner une pièce comme ça, toi ? Parce que là, j'ai eu, je ne sais pas, 10 minutes. Pour faire le... Ah ouais, et l'ensemble ? Ouais, juste la pièce ? L'ensemble, c'était assez long. Parce qu'en fait, tout était sur AutoCAD. Ah ouais. Tu as dû tout refaire. J'ai dessiné toutes les pièces par rapport à AutoCAD. Ensuite, j'ai fait tout l'assemblage. Et en plus, il y a toute une gamme de ventilateurs. Ouais. Comme ça, avec différents diamètres et tout. J'ai fait, je crois qu'il y en a une vingtaine. J'ai fait un fichier de base avec tous les ventilateurs dedans. Alors, on voit qu'il y en a deux. Lui, c'est la tête, on va dire. Et dedans, c'est une configuration... Comment on appelle ça, déjà ? Dérivé. Donc ça, c'est le parent. Après, j'en ai... J'avais le VTC 50, VTC 30, VTC 20. Dedans, il y avait le 20 55, le 20 60, le 20 machin. Je les ai tous faits. Et puis, moi, je n'ai plus besoin de les faire, en fait. D'accord. Quand ils vendent un ventilo, je n'ai plus qu'à ouvrir, faire la mise en plan si elle n'a pas été faite, avec tout le laser. OK. Voilà. Ah ouais, c'est chouette. On peut tout faire à chaque fois, quoi. OK, bah super. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette démo-là. C'est waouh. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller si loin. Il manque juste le mécanosoudi, si tu veux. Ouais, bah putain. Moi, je n'y connais rien, mais je pense que ça peut intéresser certains, comme Alain, etc. Ah, il y en a qui vont changer de logiciel direct. Ouais, mais c'est cher, après. Je n'aurais pas dû t'inviter. Je vais perdre tous mes collègues. Je ne peux pas dire, je ne peux plus les points soudurs. Je pense que là, tu as des nouveaux clients. Il y a Jean-Michel, je crois qu'il va t'appeler. Il a plein de clients pour toi. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure dans un message trop cool. C'est tant mieux, mais j'ai besoin. Je n'ai rien du tout prévu. Bah voilà, le message est passé. Tu sais quoi ? Je vais même mettre le lien vers ton site web, comme ça, vous pouvez cliquer dessus juste après. Ça sera trop cool. Il pourra te contacter. Ta boîte mail, elle va exploser, je crois. Et puis mon nom, vers mon site YouTube Pro. Ah, bah voilà, super. Ça vaut le coup. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais les vidéos, elles sont de qualité. Donc, n'hésitez pas. Cela n'est pas bien. Mais je vais se cracher sur Autocad. Non, mais oui, mais je comprends. Après, moi, je me suis revenu sur Autocad parce que je me suis aperçu que de toute façon, tout le monde l'utilise toujours. Bah, c'est ça, ouais. Et on en a toujours besoin. On en a toujours besoin, ouais. Rien que pour mettre le laser, par exemple, en des WG. Je file chez Ryan. Ah non, bah, c'est cool. Ah bah, bonne journée, allez. Non, mais on est là pour ça. C'est pour ça que j'invite du monde parce que justement, on se complète bien. C'est trop cool. Ouais, c'est bon. Et on va faire un club de vétérans. Enfin, pas moi, mais parce que je suis trop jeune apparemment. 38 ans. Il me semblait qu'à 36, c'était bon après 35 ans, mais bon. 38, hein. Moi, j'ai 38. Je vais sur ma trentaine, là. Ah ouais ? Ah ouais, ok. Ouais, bah, t'es jeune encore. Non, mais sérieusement. J'ai 46. Oh bah, ça va. J'ai la barre blanche, regarde ça. Ah bah, tu vois. Ouais, comme quoi. Il n'y a pas d'âge. La construction soudée qui est, c'est magique, ça aussi. Enfin, franchement, si tu le dis, je te crois. Les yeux fermés, même. Ils sont marrants dans le chat, là. Ce qui n'est pas mal, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle l'esquisse 3D. Ouais. Pour la construction soudée, par exemple, je vais faire un rectangle par son centre. Là, tu vois, là, je suis en 3D. C'est-à-dire que je peux partir sur le plan que je veux. Je choisis de... Ouais. On voit à côté ZX, à côté de... Ouais. ZX, X, Y, Y, Z. Bon, on va mettre ZX. Et après, je ne sais pas, je vais faire, par exemple, des pieds. Donc là, pareil, je pars sur X, Y, plutôt. Hop. Pour faire une table, par exemple. Enfin, châssis. Après, on peut lui dire, ah bah, attends, ici, il va y avoir quelque chose. Fille. Attends. On ne peut-être pas là. On peut lui dire, ici, il va y avoir un truc. Soyons fous. On va lui dire que... Je ne mets pas de cote. En fait, c'est quand même qu'on mette une. Parce que je ne sais pas quelle échelle il est. Waouh, ça va vite. Je ne sais pas comment tu as fait pour régler tous les pieds d'un coup, mais c'est allé ultra vite. C'était violent. Je vais tout sélectionner et je vais faire égal. D'accord, OK. Tout simplement. C'est tout bête. Trop fort. Oui, c'est tout bête, comme tu dis, mais il faut le faire. OK, je valide. Et là, j'ai mon esquisse 3D qui n'est pas affiché, mais on peut l'afficher. Hop, voilà. Voilà, magnifique. Esquisse 3D. Et on va lui dire élément mécano-soudé. Tu vas me mettre des éléments. Profité, tu vas choisir dans ta... Moi, j'aime bien ça. Donc là, j'ai toute une bibliothèque. Tu le carré, rectangulaire, tu le brons, machin. On va prendre des carrés. On va lui dire du... Je ne sais pas, 60 par 60 par 3. Tu vas me mettre ça. Ici, 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 ici. Tu vas me faire un nouveau groupe. Ici, tu vas me mettre les pieds. Là, les gens, ils sont dégoûtés. Tu m'étonnes. OK, tu valides. Voilà, j'ai fait ma table. Et là, tu dis, je voudrais un autre... Je vais prendre plutôt un rond, un tube rond de 26 machins qui va arriver là. Alors, pour le coup, il n'est pas très... Ah, si, il est bien mis. Très bien. Et ici, valider. Alors là, il rentre dedans. On va lui dire un petit ajuster, prolonger. Tu vas m'ajuster, lui, sur lui. Non, sur la face plutôt. Comme ça. Très bien. Il me demande garder ça. Oui, je veux garder ça. Tu vas m'ajuster, pareil, lui, sur lui. Sur lui. Garder ce corps. OK. Voilà, par exemple. Tu peux lui dire... Tiens, je vais mettre des goussets entre là et là. Comme ça. De 100. Voilà, c'est même plus du dessin, pratiquement. C'est... Ouais, on voit que c'est... C'est du fun. C'est du fun. C'est un jeu, là, ouais. En fait, d'un... Le gousset, tu vois. Tu te dis, tiens, le gousset, je vais en mettre partout. Mais pour aller plus vite, je vais faire une petite symétrie de corps. Oui, c'est un corps. Par rapport... Vu que j'ai été intelligent, j'ai mes plans qui passent au milieu. Hop, il va là. OK. Tiens, pourquoi il n'est pas... Je ne suis pas droit, ou quoi ? Bizarre, c'est... Ah oui, je ne suis pas droit. Je suis de travers. Je suis de travers. Donc, on va mettre le long de Z. Voilà, c'est bon. Là, je suis droit. Et maintenant, je bouge les bons. Ah, c'est magique. Trop la classe. Génial. La symétrie. Et tu dis ça et ça. Ça va aller très vite, là, la symétrie, je pense. Et voilà. Bam, terminé. Et après, une petite mise en plan qui va bien. Bureau, pièce 4, enregistré. On va faire la mise en plan. Non, mais fais ça avec AutoCAD, quoi. Ah, ben, ça, avec AutoCAD. Je sais que la 3D AutoCAD, ça ne marche pas des masses. Moi, ça va bien que je ne fais que de la 2D, hein, parce que... Non, mais il faut même le faire en 2D. Il faut décider tout ça en 2D. Moi, j'ai l'habitude, donc ça va vite. J'aurais fait un bloc dynamique, mais après, il faut avoir l'habitude, quoi. Tout à fait, les matériaux sont pris en compte. Là, je suis en acier S235. Je vais aller chercher, non pas la nomenclature, mais la liste des pièces soudées. Parce que, pour le coup, j'ai utilisé le mécanisme soudé. Donc, je dis, OK, tu vas aller me chercher ma liste de pièces soudées. OK, c'est bon, c'est celle-là. OK. Et voilà, il y a tout. Ah ouais, génial. Les ongles, les longueurs de chaque. Donc, pareil, on peut mettre les bulles automatiques. Pof, voilà. Ça, c'est génial. Quantité, 1060, machin. Tu t'en fous. Tu vois, ça fait tout tout seul. Est-ce que tu as le débit ? Alain nous demande. Oui, le débit et la longueur. D'accord, tu as la longueur totale. OK, c'est cool, ça. Par... Ah ouais, tu as le... OK. Tu brons, tu le machin. OK. Là, c'est des goussets. Il faut que j'aille dans le 3D lui dire... Ouais, voilà. Que ça, c'est que c'est le gousset. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais plus. Ah oui, je voulais rajouter le matériau. Si je voulais rajouter le matériau, insérer colonne à gauche. Propriétés, matériaux. Hop. Voilà pour le mécanisme. Ah, ça, c'est super. Le gousset, il ne te le met pas parce qu'il faut que tu fasses un détail particulier, c'est ça ? Tu ne l'as pas saisi ? Oui, je l'ai mis ici, la liste des pièces sous-vées. Ici, il y a mes quatre goussets. OK. Il faut que j'aille lui dire propriété et que j'aille lui dire... Pareil, nom de... Non, c'était description, je crois. Je ne sais plus. Description. Je lui dis goussets. Ouais. Et on... C'est pas grave. J'enregistre, je le retourne. Voilà, gousset. Pas trop dégoûté ? Ah, c'est sympa. Franchement, génial. Génial. Voilà. Pour la mécanique, c'est imbattable. C'est vraiment génial. Et puis, il y a d'autres trucs. Là, je vous ai montré vraiment les trois trucs. Le dessin de pièce, l'assemblage, le volumique, on va dire, l'atollerie et le mécanosoudé. Après, il y a d'autres trucs. Il y a le surfacique. Ouais. Ouais, il y a plein de trucs. Il y a le nouveau truc qui est le système de structure. C'est un peu un mécanosoudé avec un petit peu une nouvelle. C'est un peu nouveau, ça, je crois, depuis deux ans. On n'est plus obligé de dessiner, pratiquement. C'est juste entre deux points. Tu mets entre deux points. Là, je vois un tube de 200 par 80. Prach ! Tu te mets le... Ah, ça, c'est top. C'est un peu différent. Tu peux le faire avec des plans et tout. Ouais, il y a de quoi faire. Après, tu as la simulation. Tu peux faire la simulation de matériaux. D'ailleurs, il y avait une question. Tu peux faire une vidéo, une animation, tu sais, où tu vois les trucs arriver, bouger. Alors, j'ai fait... Est-ce que tu as un exemple à nous montrer ? Ouais, ça serait top. Voilà l'exemple que j'ai fait pour la caravane. Wow. C'est ce qu'on appelle une visite virtuelle. Ah, ouais. Si, je crois que celui-là, je l'ai vu, la visite virtuelle. J'ai vu sur LinkedIn. J'ai dû tomber dessus. Ah, ouais. Et ça, tu l'as fait directement. Avec Solidworks. Ouais. C'est quoi ? C'est une sorte de trajectoire caméra qui... Là, je le fais manuellement. Ah, tu le fais, ouais, comme un jeu vidéo, en plus. Ouais, c'est quoi, je le dis bien. Il n'est pas super évident, leur truc. Je sais que tu peux faire des trajectoires, mais je n'ai pas compris comment on fait. Ouais, parce que là, on voit que ça saccade un petit peu. Mais bon, le rendu, il est génial, déjà. Ouais, et encore, là, ce n'est pas un rendu... Là, c'est vraiment le juste... Ça rendu pas mal. Le Solidworks, je n'ai pas mis en rendu réel. Ah, ouais. Mais c'est déjà vraiment pas mal. Plus que pas mal. J'ai pas mal à me retrouver, là. Je suis un peu perdu dans la caravane. Ah ouais, là, c'est toi qui bouge le... Avec les flèches. Ouais, pour le coup, c'est chouette. C'est pas mal. Quand on fait des trucs fermés, comme ça. Parce que si je... Attends, est-ce que j'ai des trucs ? Pas trop. Attends, on a Laurent qui demande si ça prend beaucoup de temps pour les rendus réels. Est-ce que ça prend beaucoup de temps ? Pas trop. Parce que là, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pris la version standard. C'est la moins chère. À 1262, c'est la moins chère. J'ai même pas le... Là, dans les compléments Solidworks, je ne peux même pas faire Photovue 360. Je ne l'ai pas. Il faut que je passe en pro. Et c'est 1800 les trois mois. Oh là, c'est impressionnant. Donc là, j'ai juste ce truc-là, Graphic Reel View. Mais ce n'est pas vraiment le rendu photo. Ça améliore un peu, mais ouais. Ah oui, je voulais te montrer. Oui, il n'y en a pas vu. Détection d'interférence, celle-là. Ouais. Donc si je fais détection d'interférence, je lui dis ou tout le truc complet ou alors je vais lui dire non, je voudrais juste voir entre ces pièces-là. On sélectionne. On peut sélectionner toutes les pièces, machin, machin. Il calcule. Aucune interférence. Ah bah, ok. C'est que tu as fait ça bien. Ouais, mais... Attends, je vais le faire sur tout l'assemblage. Merde. Calculer. Il y a Sébastien qui nous dit je suis dégoûté, j'éteins mon PC, j'arrête de travailler. Là, il en a sélectionné. Là, il en a trouvé, tu vois, ici. Il a trouvé. Tu vois, c'est là où c'est rouge. Ah oui, ça doit se chevaucher, peut-être. Là. Il y a la vis. Il y a la vis. Ah ouais. C'est la vis, mais bon, on s'en fout. Ouais, c'est léger. Ici, tu as... Mais c'est souvent les vis, parce que les vis sont plus grandes que les trous. Ah oui. Quand tu as plein de vis, tu as plein d'interférences. Voilà, c'est pas bien méchant. Ici, je ne sais pas pourquoi il y a une interférence. Ah oui, parce que c'est... Ça doit toucher le... C'est la trémie qui touche le cadre. Mais bon, ça, c'est... Ouais, c'est pareil. En vrai, et en vrai, ça va passer, quoi. C'est ça. Mais bon, c'est intéressant, ce petit outil. Là, tu as plusieurs outils. Vérification de jeu, alignement des perçages, mesurés. Tu te dis, bah tiens, entre là et là, hop, j'ai 400. Tu as le poids. Bah, moi, tu as le poids propriété de masse. Quand tu vends ton matériau, tu as ta masse. Ouais, c'est bien ça. Ça fait 13... 1393 kilos, dans ces grammes, en fait. Dans ce qu'il faut. C'est bizarre. Ça regarde, il faut que chaque pièce soit bonne. si tu as une pièce, sans faire gaffe, elle fait 1000 kilos, une vis, ton truc, il va faire 1200 kilos, c'est pas possible. Tu sais pas, où est la pièce qui est pas bonne ? Ah ouais. Ouais, c'est... Le moteur, peut-être, tu vois, le moteur. C'est celui-là, je l'ai récupéré. Il était en step, je l'ai récupéré sur Trace Part. D'accord. Et donc, je sais pas si la masse est bonne. 415 kilos aussi, ça doit être bon. C'est lourd, ce truc. Non, attends, 415 kilos. Ah, c'est possible. Ouais, c'est... Encore qu'il est... Ouais, mais un moteur, tu sais, ça pèse quand même, ce genre de moteur. Ouais, je pense. C'est un gros... Mais là, c'est un gros, gros moteur. C'est... C'est un très gros ventilo aussi. Je suis en train de... T'en combien de... Combien il fait de hauteur, le truc ? Voilà. Il fait... Il fait 2,15 m. Ah oui, ah oui, d'accord. En fait, il y a un bonhomme et il arrive à... Ouais, donc, ouais, c'est massif, comme truc. Ouais, c'est un gros truc. C'est un gros truc. Donc, ouais, quand tu vois la taille du truc, ça va vite, hein ? Ça va vite. Donc, si ça le trouve, oui, en effet, il fait vraiment... Je pense qu'on n'est pas loin des 400 kilos pour le... Donc, il met 1343, ça fait 1,4 tonnes quand même, ça fait lourd. Ça fait... Oui, c'est faux. Oui, je voulais juste te montrer pour faire la visite virtuelle, c'est... Où est-ce que c'est ? C'est ici, parcours virtuel. Tu dois ajouter un parcours virtuel, tout bête. Ouais. Je dis démarrer le parcours. Là, je suis dans mon parcours. Alors, il me dit, pour avancer, tu fais monter, descendre. Pour avancer, c'est là. Alors, c'est mieux avec les flèches du clavier, en fait. Je crois que il est lent, comme ça. Mais bon, alors, je fais un petit peu de la souris, un peu du... Et puis, tu enregistres, en fait. Tu fais enregistrer. Ah, Ça, ça enregistre. Ok. Je tourne autour, mais c'est un peu nul. Ah oui, d'accord. Tu enregistres. Ouais, c'est... Ok. Bon, bref, c'est un peu galère à faire. Bien sûr. Voilà, donc, il y a plein de trucs encore, sûrement. Je n'ai pas parlé, mais... Ouais, mais écoute, c'est vraiment génial, du coup. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est top. Du coup, toi, tu fais de la formation, parce que c'est ça qui va intéresser. Je pense que... C'est un peu de ça. Voilà, tu peux aider les gens, ça, c'est top. Ouais, donc, je suis formateur depuis juillet de la semaine dernière, de l'année dernière, juillet. Juillet, je suis formateur avec numéro d'activité. Ouais. J'ai fait une formation de formateur après avoir été viré de chez Survitech, avec 64 de mes collègues, parce que 1,5 million de bénéfices, ce n'était pas assez. Ah ouais. Donc, on a été viré. Le groupe a viré tous les gens, enfin, tout ce qui ne leur apportait pas assez, parce qu'il y avait trop de dettes, en fait. Ouais. Et je me suis dit, bon, je vais me lancer. C'était quelque chose que je voulais faire plus en fin de carrière. Enfin, bon, tu me diras, je suis au milieu de carrière. Et je me suis dit, j'aimerais bien transmettre un peu tout ce que j'ai vu sur mes 20 ans, là, d'AutoCAD et de SolidWorks, et partager un peu tout ça, plutôt que partir sans rien partager, sans rien transmettre. Donc, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Donc, j'ai fait une formation de formateur qui a duré 6 mois. J'ai eu le certificat de formateur. Ensuite, j'ai trouvé une première mission dans une école d'ingé, de septembre à mars. J'ai fait 22 heures de cours de SolidWorks, c'est le bureau d'études, ils appelaient ça, bureau d'études et modélisation, où j'ai pu un peu faire mes armes, on va dire, et demander mon numéro d'activité, pour pouvoir ensuite postuler dans des centres de formation, enfin postuler, proposer mes services, parce que je ne veux pas spécialement redevenir salarié. Donc, j'ai été contacté par des centres de formation, avec qui j'ai fait des formations AutoCAD, surtout, parce que malheureusement, SolidWorks n'est plus éligible au CPF depuis début 2023. Bizarre. Donc, les gens qui veulent se former sur SolidWorks, doivent ou demander à leur employeur de payer, ou de sortir de leur poche. Ouais. Donc, d'ailleurs, d'où la formation que j'ai faite. J'ai fait une formation, je ne sais pas si tu as vu sur LinkedIn hier, j'ai mis ma formation en ligne SolidWorks, que j'ai finie hier, j'ai partagé sur LinkedIn, pour 350 euros, c'est donné, franchement. Sachant qu'une formation SolidWorks, c'est plutôt 3000, 5 jours entre 2005 et 3000. Voilà, et je fais en parallèle des signateurs, pour les entreprises qui ont besoin de moi, donc s'il y a des gens qui ont besoin de moi, dans le chat, ou dans le replay, pour les gens qui ont regardé, je suis d'oponibre, OCO4, SolidWorks, et peut-être SketchUp bientôt. Ouais, ouais, ok. Je mettrai le lien, là, de toute façon, ça s'affiche, je mets le lien vers ton site, et puis je le mettrai sur YouTube, il y aura aussi le replay, comme ça, vous aurez le lien, tu pourras être contacté directement. Ouais, et je voulais mettre le lien, justement, de ma formation. Ah ouais, intéressant. Je suis en train de la chercher. C'est une formation en e-learning, ou ? Ou c'est un lien vers... C'est une vidéo, quoi, j'explique, plutôt comme j'ai fait là, en fait, beaucoup moins vite, évidemment. bah ouais, j'imagine. Ça peut être intéressant. J'ai mis des exercices, des exercices à faire. Super. J'ai... Il y a en plus, le début, à chaque fois, c'est un petit... Attends, j'ai trouvé le lien. Il est là, hop. Là, c'est sur Wix, du coup. Moi, je suis TeachEasy. Ah, TeachEasy, d'accord. Le Wix, c'est ton site web, c'est ça ? c'est mon site web. Ok, ça marche. Ah bah, tu utilises TeachEasy comme moi, super. Bah, c'est toi qui m'as... Je t'ai donné en plus le lien, ouais, donc c'est... Au départ, tu m'as parlé de ça, je trouvais que je me disais, mais c'est de la concurrence déloyale, quand même, de faire ça. C'est bizarre. Tout le monde le fait. On se coupe l'air sous le pied, quoi. Tous les gens qui vont aller sur ces formations, ils vont pas venir vers moi. Mais je me suis dit, après tout, je réfléchis un peu. Je me suis dit, à mon avis, les gens qui vont aller là, d'abord, ils seraient jamais allés faire une formation ailleurs. Ouais. À mon avis, parce qu'ils ont pas de CPF, ou parce qu'ils ont pas envie, parce qu'ils ont pas de patrons, qu'ils peuvent leur payer. Donc je me suis dit, bon, après tout, c'est une autre voie, c'est une autre possibilité qu'on leur donne. Exactement. Donc je l'ai faite. Elle fait à peu près 4h30, je crois. Ouais. C'est pas très long. Je parle que du module volumique, des mises en plan et assemblage. D'accord. Pièces, assemblage et mise en plan. Ok, intéressant. J'ai pas fait la tollerie, j'ai pas fait le mécanosoudé. Je pense que ça, je serai plus tard. Je vais déjà voir si ça, ça marche. Voilà. Et puis sinon, il faut pas que les gens oublient aussi d'aller s'abonner immédiatement à mon YouTube perso. Moi, c'est déjà fait. Parce que ça fait 10 ans. Et j'ai 70 abonnés. Ouais. Bah, le message est passé. C'est vrai qu'avec tout ce que tu fais, t'as pas beaucoup de suivis, pas beaucoup d'abonnés, donc abonnez-vous. N'hésitez pas. Ah oui, c'est gratuit. Ah, c'est que ça mange pas de pain, ça prend quelques secondes en plus. C'est mon YouTube perso entertainment. C'est du fun, c'est musique. Ouais. Moi, j'aime bien aller écouter des petites musiques pour me détendre. C'est super sympa. Et les livres, c'est quoi ? C'est des livres que tu écris pas sur Obsolidwork, c'est encore autre chose. Encore autre chose. J'ai écrit deux romans. Ça n'a rien à voir. Parce que je t'ai dit, je suis auteur-compositeur, donc j'ai écrit des morceaux. Je suis sur Deezer aussi. Spotify, iTunes, vous me trouvez partout sur les plateformes pour écouter mes morceaux. Ouais. évidemment. Et j'ai écrit deux romans qui sont disponibles sur Amazon. C'est des romans, vraiment, ça n'a rien à voir avec le dessin. C'est des romans d'un peu d'amour, un peu de développement personnel, un peu d'estime de soi perdue que les héros doivent retrouver. Parce que j'ai eu des idées. En fait, c'est mon premier roman, c'est parce que j'ai vécu deux ans en Italie, comme je vous ai dit au début. Ça m'a inspiré avec l'écriture du premier roman et le deuxième, Je vais des idées. En fait, j'ai écrit un deuxième roman qui est sorti en octobre, là, dernier. Donc, c'est disponible sur Amazon. OK. En e-book, en brochet, en relié, en tout ce que vous voulez. Super. Voilà. Je crois que tout dit, tout ce que je fais. Après, parfois, je fais des bâtons de marche aussi. Je sculpte du bois. Waouh, tu fais plein de choses. J'aime bien les jolis bâtons de marche avec gravé et des trucs dessus. C'est génial. Tout ce que tu fais, moi, ça m'impressionne. Tu fais plein, plein de choses différentes. C'est super, en tout cas. Oui, mais j'ai l'impression que c'est un besoin que j'ai, en fait. Des trucs, parfois, je n'endors pas la nuit. Ah ouais ? Parfois, j'ai des idées, j'ai des idées, j'ai des idées, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Surtout musicalement. Ouais. Quand je suis sur le compo, tant qu'elle n'est pas finie, je ne dors pas, quoi. Ah ouais ? C'est assez fou. D'accord. Je ne sais pas si c'est ça l'artiste, enfin, entre guillemets, vraiment le processus créatif. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne font pas tout ça et je sais pas, mais bon, c'est qu'ils ne doivent pas être artistes dans l'âme. Ouais, c'est sûr. C'est plus différent, on n'est plus moins technicien, plus moins... Exactement. C'est vrai. Moi, j'aime bien, j'ai mis guitare, derrière là. Ouais, bah moi, pareil. Et encore, il n'y en a qu'une, avant il y en avait, comme toi, j'en avais plein, mais on ne peut pas être partout. C'est des mangas, j'aime bien les mangas, ça c'est... Cool. Ça c'est un album de Cure, en vinyle. Il y en a banjoline, c'est des guitares, deux électriques, électro-acoustiques, acoustiques, sèches. J'ai vu dans tes vidéos, j'ai vu dans tes vidéos, tu les utilises toutes, c'est génial. Ouais, sauf celle-là, la rouge, la Jim Arley, c'est la première que j'ai achetée quand j'avais 15 ans, en 2000, en 2012. Ouais. Déjà, il y a une corde pétée et elle n'est pas... Elle est mieux, celle-là, celle-là est beaucoup mieux. Ouais. C'est une godin, c'est une godin, elle est vraiment géniale. Celle-là, quand tu joues avec, tu reviens dessus tellement elle est bien. C'est d'ailleurs le gage d'une bonne guitare, c'est que tu reviens. Si tu ne reviens pas, c'est qu'elle n'est pas bien. Ouais, c'est sûr. Exactement. Celle-là, elle est vraiment... J'aime beaucoup celle-là. Donc là, je suis en train de composer, j'ai presque fini un morceau. Je ne sais pas si les gens ont vu sur LinkedIn. Tu peux nous mettre le lien, comme ça, on pourra aller... Ah ben non, il n'est pas encore disponible. En fait, si, mais sur YouTube, c'était la version juste guitare-voix. Je fais un challenge avec mes frères. T'as qu'à nous la jouer, tiens, ce sera plus simple. Il y a Sébastien qui attend, t'es obligé de nous jouer un truc, ça c'est sûr. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle est super dure à jouer. Non, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Elle est super dure à jouer, super dure à chanter en même temps. On s'en fout, on t'écoute. Je ne suis pas très bien d'accord. à jouer, c'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand tu es on ne t'a pas demandé ton avis Ça commence comme ça Trop bien J'arrive pas à chanter en faisant ce rythme J'arrive pas du tout à chanter D'ailleurs la version sur Youtube Je fais Quand tu es on ne t'a pas demandé ton avis Je fais pas le même rythme Je fais Je ne fais pas Mais bon Voilà C'était le morceau qui va sortir normalement d'ici peu Je suis en train d'essayer d'équaliser bien les voix, les guitares Bordel Sur Cubase C'est encore un logiciel C'est de la MAO C'est extrêmement compliqué A ton tour Vincent Non mais une autre fois Moi ma guitare je ne l'ai pas accordée J'ai pas joué dessus depuis 2-3 mois Ça serait une horreur Ah ouais non Je vous garantis que le son Dommage Bon Attends on va voir comment c'est accordé quand même Ça se fente Hop Attends Je vais garder une oreille On a carte son C'est pas top Hop C'est pas top Attends je vais poser ça Je suis obligé de poser le casque Vous avez déjà été accordé ? J'avais pas prévu Alors j'ai des gamins qui sont passés par là Donc à mon avis Ils ont touché à tout Mon fils il fait pareil Pourquoi je retrouve Ah bah il fait très bien Pas super accordé ? Je vous l'avais dit Voilà c'était le C'était le petit Le petit son rapide Mais il faut que je m'y remette Ouais Voilà C'était C'est le temps quoi Si tu fais Tu passes ton temps A faire d'autres trucs Moi je vois mon grand frère C'est pareil Mon grand frère Il est guitariste Un petit peu Ouais Il est compétiste Il a 48 ans maintenant 49 il va voir je crois Ouais 49 il va voir Et ça fait 30 ans qu'il me dit J'ai pas le temps 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 J'ai dit mais tu vas faire quand ? A 80 ans tu vois ? Il me dit ouais j'ai envie de faire des compos J'ai envie de faire des compos C'est pour ça que j'étais en train de vous dire Je fais des challenges avec mes frères Qui sont sur Youtube J'ai commencé avec mon frère jumeau en fait On a fait 4 challenges tous les deux Où on se challenge On dit on va composer à la manière de The Cure Allez chacun de notre côté On fait une compo Ouais A la manière The Cure Et notre grand frère Il a écouté les deux morceaux en direct C'était sur Twitch Ou sur Skype Enfin bon après on met ça sur Youtube De débrief et tout Moi je découvre le morceau de mon frère Mon frère découvre mon morceau Et notre grand frère découvre les deux en même temps Ah ouais Et notre grand frère décide qui a gagné C'est juste pour amuser quoi C'est trop bien C'est pour se motiver à composer Parce que sinon on se dit Qu'est-ce qu'on fait ? Donc il y a les 5 challenges Et les 5 challenges sont sur Youtube Ouais Sur ma chaîne Vous pouvez les voir Il y a les versions chantées Les versions karaoké Et les débriefs C'est assez rigolo quoi C'est assez marrant Donc on a fait le premier C'était The Cure Le deuxième c'était faire une balade à la cabrel Le troisième c'était de faire un rap Donc là on est sortis de notre zone de confort total Donc on a fait un rap Et à chaque fois on s'en sort bien C'est ça qui est marrant C'est qu'on est étonné de nous-mêmes On dit C'est bien quoi C'est bien ce qu'on a fait C'est tellement bien Qu'on aimerait bien faire des concerts tous les 3 Et jouer nos morceaux Peut-être avec une petite présentation Un petit truc un peu théâtral Demander aux gens Bon quel challenge vous voulez Lequel vous préférez C'est pour être marrant Même si mon grand frère est en Bretagne Moi je suis en Gironde Et mon frère est à Toulouse Ah ouais Pour les répéter c'est un peu compliqué Ouais c'est sûr Bon bah je crois que le challenge est lancé On va se faire une chanson Autocad SolidWorks et compagnie Et puis on va s'y remettre Moi c'est le seul moyen pour que je m'y remette Il me faut des petits challenges Ah ouais Et je disais Le quatrième challenge c'était Le tube de l'été 2022 On a fait un très plaisir de morceaux Donc moi j'ai fait un reggaeton Chanté en espagnol et tout Et le dernier là C'est le morceau que je vous ai joué C'est un morceau dans le thème C'est protest song Ah ouais C'est à dire un peu à la Un peu à la Renault Ouais il y en a marre à tout Les paroles Un peu Et là notre grand frère On en a fait une Parce que c'était juste Guitar voix On lui a dit comme ça Tu vas pouvoir en faire une Ouais Et il y en a fait une Et tout ça c'est sur Youtube Voilà Ok Je vous invite à aller voir Ah bah on ira avec plaisir Moi j'y suis déjà allé Je passe des bons moments J'ai pas toujours le temps Mais j'en écoute une ou deux Et puis ça fait plaisir Il y a des reprises Je fais des reprises de solo Que j'aime bien aussi Ah c'est génial Parce que je sais Je me les suis enregistré Pour moi Pour quand un jour Je ne pourrai plus jouer Ouais Je ne pourrai plus Je vais me dire J'arrivais à faire ça Ouais Un témoignage J'y arrivais Ah c'est sûr Et il y a des solo Et ouais Par contre il y en a Que j'aimerais bien faire Mais qui sont trop difficiles Qui n'arriveraient jamais Ouais Ouais il faut s'entraîner C'est comme Solidworks Ouais non Et à un moment Il y a des gens C'est ce qu'on appelle Des demi-dieux Ouais C'est-à-dire que Tu n'as pas leur niveau Et tu ne l'auras jamais Ah bah oui c'est sûr Donc des éditaristes Moi je ne sais pas Comment ils font C'est clair Moi il y a des éditaristes Que j'adore Comme John Petrucci Je connais bien sûr Ah bah oui Tu as l'impression Qu'il a six ou sept doigts Donc tu te dis C'est pas possible Je ne peux pas D'experter Oui rapide Bon ça ne s'explique pas Moi c'est mon Éditariste Vraiment fétiche Que j'adore John Petrucci Je suis allé le voir Deux fois Enfin je l'ai vu Avec Dream Theater L'année dernière A Bordeaux Et je suis allé le voir Il y a trois ou quatre ans Il était avec Satriani Là au G3 Ouais Et je voulais reprendre Je ne sais pas si tu connais La chanson Best of Times Best of Times De l'éditeur Ah oui Le solo Mais il me fait pleurer A chaque fois Ce solo C'est le plus beau solo Que j'ai entendu De ma vie Ah ouais Mais il est beaucoup trop dur Il est beaucoup trop dur Ah bah oui Il y a du sweeping Il y a du Bah oui J'arrive pas J'ai essayé Le début est assez facile Et après ça devient Après ça devient du Mozart Ouais c'est ça Ouais Quand ça s'énerve Tu ne peux pas suivre C'est impossible Et c'est pas que C'est pas que De la branlette de manche Ouais C'est extrêmement harmonique C'est extrêmement Ah ouais Il est très fort Il est très bon C'est pas juste Comme il faut Je ne sais pas Le guitariste de CDC Ouais Le guitariste de CDC Il fait des trucs Ça n'a aucune mélodie Ouais 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 Mais où ta mélodie ? Il n'y a pas de mélodie ? Ouais c'est que de la technique Alors que Ouais Ouais C'est sûr Quelqu'un c'est le goût ? Ouais Mais ouais C'est sûr C'est sûr Et bah super En tout cas Le challenge est lancé Tu vois Il va falloir que tu nous chantes Je suis ingénieur Ou alors Je suis dessinateur-projeteur Ouais Bah ça va devenir l'hymne Des dessinateurs-projeteurs De toute façon Il faut faire un concours Et ça ne marcherait Ça marcherait Il ne faut pas avoir peur du ridicule Mais ça peut marcher Vas-y Je te laisse faire Comme disait Coluche Vas-y je te rejoins Ouais Je vois ça Ouais Non mais il faut Moi c'est pareil Si je m'y remets Ce sera différemment Parce que ce que je faisais Quand j'étais jeune J'y arrive plus À faire ce que je faisais avant C'est frustrant quoi C'était très rapide C'était Mais Et puis Tu as d'autres envies Quand tu grandis Tu n'as plus envie De faire ce que tu faisais avant C'est À 20 ans quoi C'est logique Après je me ridiculise assez Déjà avec mes morceaux Que je fais maintenant Oh Il ne faut pas dire ça Je fais un morceau Je vais dire Je suis dessinateur Projeteur Et j'adore Solydward C'est vrai Mais imagine Et si c'est ça Ça te rendrait célèbre Qui sait Comme il disait Henri Salvador Il était obligé De faire des grosses merdes Là J'ai envie T'es arrivé Et tout Parce qu'il y a T'es qui marchait Alors que lui Il aimait le bossa nova Il aimait le jazz Mais bon Il était obligé Pour bouffer Il avait fait de la merde Parce que tu ne sais pas pourquoi C'est toujours ce qui marche C'est incroyable Tu fais du De toute façon Tu suffis d'écouter la radio Ah oui En effet En effet Tiens Faudrait faire ça C'est ça Tu te dis Je vais peut-être arrêter De faire des trucs compliqués Ouais Je vais faire des accords Oui Je suis allé au supermarché Ah super Ah là On tient un truc Là On tient un truc Non mais C'est pour ça Que je fais quand même Des morceaux Avec ma voix de canard Non Faut pas dire ça Non franchement C'est bien ce que tu fais Après Comme tu disais Avant Juste avant l'interview Quand on n'est pas connu On n'est pas connu T'as beau faire ce que tu veux Tu ne seras jamais Et tu sais Il y a tout ce qui va avec aussi C'est Même si t'es moyen Bah si t'as toute une équipe derrière Tu peux être connu Célèbre C'est Voilà Il n'y a pas de logique C'est comme ça C'est frustrant Mais c'est comme ça Il faut peut-être oser Payer Tu vas être payé Pour faire de la pub Payer pour faire des Super Trailer Des trucs Des super clips Tu payes Ça fait pro Les gens ils se disent Oh punaise Ils croient que t'es pro Ouais c'est ça Donc ils vont Mais s'ils voient un truc Comme je fais moi Ils voient que c'est pas pro Bah ah non Ah non Il y a ça aussi Il faut être très très pro Et pour que ça marche Voilà Mais bon Il faut investir C'est ça Pas évident Je vais payer ma facture Solidworks Et déjà On ne peut pas être pro Sur Solidworks C'est sûr Et en guitare On ne peut pas tout faire Je vois mon frère jumeau Il avait fait beaucoup plus De compos que moi Et c'est pareil Il n'avait pas de moyens Ça n'avait jamais marché Ah ouais Ah c'est sûr C'est sûr Il y a des gens très bons Et qui ne perceront jamais Et c'est comme ça C'est malheureux Mais ouais Mais en fait C'est pas avec moi Enfin si c'est avec moi Mais il faut passer Par un centre de formation Enfin encore que Solidworks Non Parce que c'est plus CPF Alors Ouais Il faudrait passer par moi Au direct Et puis essayer de se faire Rembourser par autre chose Ou ça Payé par son employeur Ouais c'est ça C'est pénible Ce truc Qu'ils ont enlevé Ouais L'éligibilité au CPF De Solidworks C'est fou C'est une 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 Dame Qui travaille Dans un centre de formation Et qui je travaille Qui m'a contacté Qui était de Strasbourg Elle m'a dit ça Au début d'année Ouais c'est plus éligible Génial Heureusement que j'ai le tocat Eh ouais Ouais c'est sûr C'est sûr Mais il n'y a pas de logique Il n'y a pas de logique là-dedans Ils mettent éligible ce qu'ils veulent Et puis il y en a qui en profitent Et puis il y a un marché aussi C'est Mais après je ne sais pas pourquoi tu dis Que les centres de formation Toi ça ne marche pas Moi je n'ai pas de chance Avec les centres de formation Soit je ne suis pas payé Soit il y a toujours des loups Il y a beaucoup d'arnaques Et voilà Et je ne suis pas le seul Dans ce cas-là On est plusieurs à être concernés Donc il faut faire gaffe Il faut faire gaffe C'est bizarre Parce que normalement C'est quand même carré Les centres de formation Une entreprise Calliope Ouais c'est ça En principe À chaque fois On m'envoie un contrat Quand je commence On m'envoie un contrat Avec tout écrit Je vérifie tout Ok Là moi j'ai eu des gros soucis Avec pourtant Un organisme de formation Qui peut faire ce qu'il veut Du CPF Et non il ne paye pas les gens Donc on verra ce que ça donne Donc j'essaye de bosser Là je vais bosser avec Comment Flow Assistance Qui lui est Calliope Très sérieux Mais bon C'est un gars Qui a la tête sur les épaules Qui n'est pas un gros 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 Et qui Voilà Il ne va pas à pas Mais moi Moi je me méfie Des gros centres de formation Parce que souvent Ça s'est soldé Par des échecs Tu sais Et puis quand tu vois Qu'ils te proposent Une formation Anglais Champ Excel AutoCAD Tu te méfies C'est pas normal Ouais Après c'est pareil Moi Si il y en a un Je leur ai dit Ils m'ont demandé Solidworks On a besoin Avec son Provence On a besoin D'un formateur Vous prenez combien Premier truc Ils ne me demandent pas Si je suis dispo Ce que je fais Mon CV C'est ça Le jour Vous prenez combien Je dis Ben Solidworks 500 Par jour Vous êtes trop cher Au revoir Ouais On peut discuter Un peu Il ne regarde que le prix Vu que c'est en ligne Je peux descendre Je n'ai plus répondu C'est dingue Il ne doit pas être Pas très clair Ouais Je n'ai pas pu Moi À Bordeaux aussi Je t'avais dit Je crois sur Whatsapp Je t'ai dit Ça fait 6 mois Qu'ils recherchent des freelances J'arrête pas de leur répondre Ils m'ont appelé À un moment donné Ils m'ont dit J'ai fait un entretien Genre 15-20 minutes Avec le gars Il me dit à la fin Bon moi Vous n'avez pas Excess d'expérience Je pense Je vais vous laisser Faire de l'expérience Même chez la concurrence Si vous voulez Ben oui Je veux bien Il ne veut pas non plus Me dire ce que je veux faire Et puis peut-être Qu'on se rappellera plus tard Quand vous aurez fait vos armes Ah oui Il ne sait pas ce qu'il veut Et là je vois encore Tout le temps Il remet l'annonce Recherche formateur Finance Solidworks Ah ouais C'est cool quoi Au bout d'un moment Ouais Je ne sais pas Il y en a qui Je ne sais pas ce qu'ils veulent Ouais Non mais il ne faut pas trop chercher Il y a beaucoup de Comme dit Laurent Il y a beaucoup de spéculation Ben ouais Parce que le CPF C'est quoi ? Tu touches de là Beaucoup d'argent Facilement Tu fais croire aux gens Que c'est gratuit Mais bon L'argent il faut Ils sortent quelque part Donc voilà Mais bon C'est comme ça Et bon à peu C'est un droit des salariés Exactement Ouais c'est sûr Que l'idée est bonne Mais c'est comme tout Il y a beaucoup de dérives Même si c'est trop encadré Alors en fait Les bons prennent pour les mauvais J'ai l'impression Parce que nous On nous demande beaucoup de comptes à rendre On a beaucoup de mal à exister En fait C'est ça le truc Et eux Il y en a qui en profitent Ils prennent cet argent Ils ont Bah ils sont très gros Alors ils peuvent faire de la pub Des Google Ads Et compagnie Voilà Ils en profitent quoi Bah moi en tout cas Avec les deux Que j'ai travaillé Ils m'ont toujours payé À 30 jours Ah ouais T'as du bol Parce que C'est triste De ne pas être payé Ça fout les bols J'ai été contacté Par une école Aussi à Bègle Là En sud de Bordeaux Une école Eux par contre C'était nickel Ils m'ont dit Bonjour On a eu votre contact Par un autre responsable Pédagogique Dans une autre école Est-ce que vous êtes dispo C'est 70 euros de l'heure Pour une semaine Ouais Je viens tout de suite Ils m'ont payé Ils m'ont payé Direct À 30 jours Mais c'est bien payé Payé École privée Chacun son poste Ils étaient 12 Chacun son poste Avec AutoCAD 2023 Ouais Ça c'est bien Bah il faut trouver Des organismes comme ça Toi t'as quand même Quelques clients réguliers J'imagine Peut-être Qui Bah Non C'est compliqué Ouais c'est compliqué Enfin ici Le centre de formation Là de Strasbourg Ils m'ont envoyé Sur 4 formations AutoCAD Je crois Ah ouais Deux Deux en intra J'ai fait Dans des entreprises Côté de Bordeaux J'ai fait En vidéo Une visio Solidworks Et puis j'ai eu Un autre centre de formation Un autre centre de formation Ici Près de Strasbourg Qui m'ont Je sais plus si Un AutoCAD Je crois Alors avec eux Je suis dans leur fichier Donc quand ils ont un truc Ils m'appellent Bon Le problème c'est que là Ils me rappellent plus Ah ouais Mais bon je le rappellerai Je vais regarder SketchUp Un peu Et puis quand je maîtriserai Un peu mieux Je lui dirai C'est bon je me suis mis Sur SketchUp Vous avez des caravanes A me faire faire Parce que de toute façon Lui il est dans Le fin fond de la Gironde Là-bas Il n'y a personne Je serais le seul dessinateur A la ronde Dans un rayon De 40 kilomètres Je dois être le seul Donc il n'a pas le choix Ouais ouais Bon bah écoute Je pense qu'on va se quitter Sur ces belles paroles En tout cas Merci beaucoup Ryan Pour toutes ces démos On a bien discuté Et puis ça a permis De se rencontrer Je pense qu'on en fera d'autres Ça peut être sympa Ça peut être sympa Carrément Ouais à voir Mais si ça plaît On pourra faire Un live improvisé Alors je ne sais pas Ce que ça peut donner Avec la synchronisation Du son Si on joue en même temps Ça risque d'être compliqué Mais pourquoi pas Faire un morceau En s'envoyant les bandes Et ça peut être sympa Je l'avais fait une fois Avec mon frère Ouais ouais C'est pas évident Parce que tu t'envoies les bandes Et puis si tu en perds La moitié en route Ouais C'est génial Bon il faut que j'aille chercher mon fils Ok Bon bah écoute On va mettre 30 minutes De 15 minutes On va me suivre C'est ça Bon bah en tout cas Merci beaucoup Merci à tous D'avoir suivi Merci au chat Ça sera sur Ça sera sur YouTube Et puis on pourra partager La vidéo Ça sera bien Voilà Au revoir YouTube Et au revoir Les gens qui suivent Et bah au revoir tout le monde Bonne journée Et puis à bientôt Allez salut 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 Salut